Bien plus d'informations, on aurait pu parler des salaires de misère qui sont ceux maintenant d'un certain nombre d'agents, on peut même, on ne dit plus des fonctionnaires, on dit des agents de la poste, avec une précarité, ça a été dit un petit peu, une précarité incroyable. Moi je suis allé je ne sais combien de fois sur la plateforme au port, mais c'est terrible quand l'exploitation qui est faite de ces personnes, de ces hommes et des femmes qui quelquefois font des dizaines de kilomètres pour venir travailler ici avec des horaires complètement impossibles, la situation est véritablement désastreuse. Et effectivement on est dans une société où le projet de société qui nous est imposé et que l'on combat tous ici, quelles que soient nos opinions, c'est un projet d'une société qui se veut être de concurrence libre et non faussée et ça c'est quelque chose de totalement inacceptable. Ça rejoint le combat d'autres fonctionnaires, d'autres salariés du public, je pense particulièrement aux enseignants, au secteur de l'enseignement, où il y a eu entre 60 et 80 000 suppressions de postes, 180 000 suppressions de postes avec la fameuse RGPP, c'est-à-dire partout où on met les pieds, où on porte un regard et une attention particulière sur le service public en général avec les fonctions qui sont les leurs de manière spécifique et bien on s'aperçoit que c'est la même politique qui produit les mêmes résultats avec des effets désastreux sur les hommes et sur les femmes mais aussi sur nos concitoyens qui se retrouvent dans des situations, elles aussi inexplicables, de grandes difficultés et je pense que les uns et les autres, le maire, Anne-Laure, nos collègues et amis postiers et salariés de la Poste en ont fait de parfaites démonstrations. Sachez qu'au Parlement, ces débats-là sont quasiment quotidiens mais il n'y a pas grande chance en ce moment de les faire aboutir, ces objections que nous formulons. Les demandes de rencontres sont nombreuses avec la direction de la Poste. Nous protestons sur, on a protesté de manière vigoureuse, vous le savez sur la question des deux facteurs, enfin des deux tournées, moi je... des deux tournées qui ont été supprimées parce que ça va faire, objectivement, ça fera tâche d'huile ces éléments-là si on n'y met pas un frein et si on ne s'y oppose pas de manière radicale. Alors oui, ce rassemblement est utile, il est utile pour les postiers, pour les travailleurs de la Poste bien évidemment, mais il est utile aussi pour tous nos concitoyens, il est utile aussi pour la Ville. On souhaite être une Ville dynamique dans laquelle les prestations sociales, les prestations de services publics sont nombreuses et de qualité, et bien ce rassemblement en fait partie. Et la conclusion de nos amis de la Poste tout à l'heure en disant qu'il faut multiplier ces rassemblements dans tout le département, je crois que c'est la conclusion sur laquelle on pourrait tous se mettre d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.